Le président Afrique a marqué sa satisfaction quant à l'accueil qui lui a été reservé par le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, au nom du Premier ministre du gouvernement. Il a apprécié les efforts qui sont faits en Côte d'Ivoire en termes d'environnement des affaires. Il a indiqué que nous avons deux business dans lesquels nous opérons de manière traditionnelle, celui de la bière, en partenaire avec Solibra, et celui des Spiritueux. Et que Diageo est en train de considérer les mutations et les transformations de la Côte d'Ivoire comme une fenêtre d'opportunité pour étendre sa présence sur ce marché. Audience ce mercredi au ministère d'Etat, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre d'Etat Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre, a échangé avec une délégation du groupe Diageo, une entreprise spécialisée dans les boissons alcoolisées. Le directeur afrique du groupe Andy Fenel, conduisant la délégation, a dit être satisfait du climat des affaires en Côte d'Ivoire, avant de se prononcer sur les projets du groupe pour le pays. Créé en 1997, le groupe Diageo se présente comme la plus importante entreprise mondiale sur le marché des alcools et spiritueux.